Bonjour à tous et à tous, ici METMET TV et aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des clans territoires. Donc c'est à la prochaine mise à jour que nous aurons ce nouveau mode. Alors pour vous expliquer comment avoir ce nouveau mode, donc c'est en fonction des clans territoires qu'on va avoir un nouveau mode. Alors nous allons avoir un screen comme ceci donc je remercie Sam Transam pour sa participation. Donc c'est lui qui a fait une vidéo dessus donc je vous la laisserai en description pour aller voir un petit peu. Et vous laissez un visuel de la chose. Donc moi dans un visuel je vois un item random avec quatre slogems, des diamants à trois chiffres, des poussières violettes, âmecée en armure pour un trône neuf et une âme en échange. Donc c'est le participant. Donc en gros à mon avis ça va être une histoire de quête de clan donc partagé en toute une map et en fait le but du jeu donc c'est le clan de 2.0. Donc c'est avec ça. Donc en gros c'est notre propre clan à nous de faire la quête qui est demandée et d'attribuer les tâches pour récupérer justement les items. Donc ça à mon avis c'est un truc pour améliorer le coffre mais je n'en sais pas plus. Je ne mets pas de bruit de fond dans la mesure où je n'ai pas envie de me faire, je ne suis pas envie de m'embêter totalement. Donc du coup voilà. Donc c'est en fonction des participations de chacun. Donc si la personne a fait la quête durant un temps à partir. Donc à mon avis c'est sur la base d'une journée. Donc ça dépend. Donc là nous on est en France donc heure d'hiver c'est jusqu'à une heure du matin GMT plus 1 et heure d'été 5 heures du matin GMT plus 2. Donc nous avons une partie de ceci donc qui vous donne ceci. Donc vous avez des quêtes journalières et vous avez des quêtes par semaine hebdomadaires. Donc les participants qui vont s'inscrire dessus. Et nous avons un deuxième truc donc c'est Farmer machin. Donc c'est Nightboard. Donc c'est pour les ressources, les bonus. Donc les players Nightboard recevront des bonus sur telle ou telle chose. Donc la capacité de place dedans est ça. Et après vous avez une histoire d'investissement d'étoiles jaunes. Donc les étoiles jaunes certainement sur les personnages je pense. Pour moi ce n'est que mon avis. Mais on ne sait pas. Investors ça doit être l'inventaire de ce qu'on récupère etc. Je n'en sais pas plus. J'ai que deux screens qui m'ont été leaks et les images du jeu ne m'ont pas été leaks. Alors c'est depuis un clan russe qui a fait le nécessaire. Enfin en gros qui a lâché les leaks. Et voilà. Donc par la suite nous avons ceci. Ok. Donc maintenant nous allons parler un petit peu du jeu du serveur que je vais vous présenter et que j'en ai beaucoup parlé et que j'en ai beaucoup à mentionner. Donc comment il fonctionne et comment ça marche. Donc ça c'est pour suivre mon clan. Donc vous avez le comme. Donc vous arrivez dessus. Donc vous arrivez sur le bienvenu. Donc n'oubliez pas de regarder bien les salons. Vous avez les explications du langage. Donc en cliquant sur un emoji vous avez un salon qui apparaît. C'est écrit en dessous. Donc vous apparaît dessus. Donc pouf votre botte va vous dire que j'ai mon rôle français. Ensuite vous avez un parable en fonction de votre langue. donc vous avez ceci. Vous avez soit en anglais. Donc le règlement en anglais et les touches à l'anglais ou les paramètres en français. Donc un côté pour vous. Vous avez espagnol, allemand, italien et russe. Donc vous avez un truc structuré. Chacun pour vous. Voilà. Ensuite vous avez un moyen de deviner en fait comment on fait. Donc si vous cliquez sur français là dessus. Vous accédez. Vous accédez sur un nouveau salon machin et tout. Vous avez le règlement à lire qui est expliqué. Et après il faut mettre le nom de clan et le nom de jeu. Et c'est l'administration qui change. Donc c'est bien écrit que c'est bien l'administration qui change votre nom. Donc s'il y a plein de joueurs qui sont dans ce serveur et qui regardent cette vidéo, veuillez faire un retour. Généralement on vous laisse 48 heures pour le faire. Bon là dernièrement on s'est lâché. On s'était dit bah c'est quand vous apparaisserez. Mais essayez de faire un nécessaire comme ça dès que c'est fait. Nous c'est tranquille. Et pour vous bah c'est plus facile d'accéder sur le serveur. Ensuite vous avez les salons internationaux. Donc le level up parce que là on a un événement à vous présenter. C'est l'événement show. Donc là vous avez show event. Donc là nous avons un côté explicatif. Ou avec je vais présenter monsieur show, l'organisateur d'événements machin. Et en fait le but du jeu c'est de participer beaucoup et gagner un machin. pour tenter de gagner 15 jours premium. Et une surprise issue pour les premiers et deuxièmes arrivés. Voilà. C'est pas compliqué. Et après sinon voilà vous avez les explications. Après nous avons un petit tâne ton. Un petit tâne marchand itinérant bien pay to win. Et bien sûr nous avons mis un coffre ne comptait rien dedans. Et bien non il s'avère que c'est fake parce qu'on a un autre truc qu'on n'a pas mis et qu'on a préféré à temps. Donc depuis les annonces du coup je vous ai mis les nouveautés du serveur de ce qui va se passer. Donc nous avons le graph sponsor qui va être ajouté. Donc voilà. Nous avons le matlook. Donc grâce avec le tuto que je vais vous montrer par la suite. Donc je vais vous montrer après. Donc vous avez les avantages sur les spoils. Le matlook. Donc le matlook c'est moi. Donc c'est moi qui vais looker votre château. Et en gros vous êtes prioritaire par rapport aux autres. Et je peux le faire à des heures qui n'est pas indiqué en event. Ensuite nous avons de nouveaux salons qui font la réparation. Donc les runes comment ça fonctionne. Le clan de territoire. Donc ce que j'ai mentionné là sur YouTube. Nous avons la mise à jour de tous les tableaux. Je remercie Miss pour ça. Pour le travail qui était produit. Les tutos en allemand seront disponibles le 12 mai. Donc une grande globalité sera dedans. Et si. Donc voilà. Donc vous avez le côté event. Donc si vous n'avez pas le côté marchand, event, itinérant, pas de panique. Nous avons tout ce que. Nous avons pas tout montré. Nous avons montré qu'un côté itoïne. Mais nous pouvons. Mais nous montrons un côté free to play. C'est qu'on n'avait pas d'idée à l'instant T. Et qu'on va vous montrer un côté super cool. Donc si vous évitez un joueur. Nous vous donnons la civilité de gagner 100 points d'expérience sur un coup de. Pour vous rapprocher sur le nombre final. Pour tenter de gagner. Les 15 jours premium. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Et vous avez la traduction en allemand et en anglais. Après vous avez la vidéo machin. Et bien sûr le live. Ensuite vous avez les suggestions. Donc ce qu'on me donne. Donc généralement s'il vous manque des choses. Venez me mentionner. Je vous donne les machins. Donc peu importe la langue que vous mettrez. Ensuite il y a le chat international. Donc vous parlez en anglais. Donc soyez à l'écoute de votre communauté. Et puis voilà. Moi je suis là tout le temps. Donc l'event show je vous ai montré. Donc là c'est tout le listing des events. Il ne manque plus que l'event 2018. Mais je vais trouver facilement. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'item spécifique qui est event. Mais en gros c'est pour présenter un petit peu. Par exemple là vous voyez artefact level 1. Donc c'est en anglais. Les screens. Et les explications en fait de quelle date à telle date. C'est l'event. Etc. Etc. Pareil pour là. Donc c'est tous les events qu'on a eu. Donc là le prochain event qu'on va avoir bien sûr. Donc j'ai mis de 19 mai au 31 mai. Mais c'est sans précision davantage. Ensuite vous avez tous les tutos. Donc comment changer de global. Créer un zoom compte. On change le switcher de compte. Les annexes vocabulaire. Comment ça marche et tout. Vous avez les clans. Donc comment ça marche le clan. Je vais ajouter le clan clé. Clans territory dessus. Sur un nouveau salon ou autre chose. Je ne sais pas comment je vais faire. La liste des formations. donc toutes les heures. Donc les pubs par combien de temps c'est conditionné. Les temps de niveau pour machin. Etc. 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 Les coffres. Donc si les coffres sont évolutifs. Si les coffres ne sont pas évolutifs. Les guerres des clans. Donc le matchmaking. Et comment ça fonctionne la guerre des clans. Le hashtag ça c'est tous les prix des salons sales. Enfin tout ce qui est sale. Compo. C'est tout ce qui résume la composition. Donc pour moment j'ai mis que très peu de choses. Parce que j'ai pas encore mis les choses. Et ça demande beaucoup de travail. Le trône. C'est pour anticiper le prochain trône. J'ai pas encore mis tout ce qu'il faut. Donc je vous inquiétez pas. Si vous avez pas tout vu. C'est normal. Vous inquiétez pas. Vous avez pareil sur le trône extrême. Le diamant free to play. Donc c'est combien de diamants vous récupérez par saison. Si vous vous farmez comme des gros porcs. Donc les nombres sont ci-dessous. En image. Et vous savez les utilisations de diamants. Donc ce qui est l'utilité. Hashtag quête. Comment faire ses quêtes correctement. Hashtag trophée. Donc qui va changer pour diverses choses. Donc il y aura le coup des JCJ. Les trophées. Etc. Etc. Les invasions. Donc ces coups d'invasion. Et combien de temps ça dure. Ça ne doit que 10 heures. Les arènes. Braquettes. Tableaux. Machin. Tout ce qui est à jour. Portail des âmes. Pareil. Plus vous augmentez de niveau. Et puis c'est avantageux. Etc. Etc. Nous avons plein plein de trucs complétés. BOGEM. Comment c'est calculé. Et comment arriver facilement à faire des 15 sur 15. GEM. Avec toutes les données. Et data données. Héros. Pareil. Toutes les données. Et bien toutes les data données. Et donjon. Comment ça fonctionne les donjons. La méta des donjons. Est-ce que c'est mieux une relique machin ou autre. Tout est indiqué dedans. Le hashtag antique. C'est tout ce qui résume sur l'antique. Donc il y a très très peu d'informations. Parce que je suis T10. Et je ne suis pas T11. Je me base sur les trucs des autres. Mais je vais ajouter les 7 qu'il y a dedans. Reset pub event. Donc c'est comment on reset les pub events. Ensuite nous avons les events à chemin. Donc comment ça fonctionne. Et les events royales aussi. Nous avons les fonctionnements des runes. Et bon. Ça ça concerne le clan. Et vous avez la même chose en anglais. Donc vous pouvez rien louper. Et bien sûr les tutos en allemand. Que vous ne voyez pas bien sûr. Enfin ici. Mais sur l'autre serveur. Que vous avez vu précédemment. Voilà. Donc si vous voulez venir dans ce serveur. Il y a le lien en dessous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. Franchement c'est important le partage. De ce serveur. C'est un gros forum. Déjà plus de 600 et quelques membres. J'ai les informations des fois avant les développeurs. Donc bien sûr c'est des sources que je ne donnerai pas. Mais j'ai les informations avant l'heure. Pour Sane. C'est pour les clans territoriaux. Je l'ai obtenu par Sane de Chine Noblesse Oblige. Voilà. Donc bisous bisous à tous. Sane. Sous-titrage Société Radio-Canada